L'éco-prêt est un prêt de la Banque des Territoires très bonifié, dédié à la réhabilitation thermique des logements sociaux. Il existe depuis 2009 et a connu de nombreuses évolutions depuis pour s'adapter au mieux aux besoins des bailleurs sociaux. L'éco-prêt finance une partie du plan de financement et cette partie est plafonnée, il y a un montant par logement. La Caisse des dépôts, sur ses fonds propres, a abondé l'enveloppe d'éco-prêt de 82 millions de bonifications. Cette bonification de 82 millions apportée par la Caisse des dépôts permet de porter l'enveloppe globale de prêts de 3 à 4 milliards sur la période 2018-2022. L'un des principaux changements a été d'abaisser le niveau cible des consommations après travaux de l'étiquette C à l'étiquette D. Cela permet aux logements les plus énergivores situés dans les classes F et G d'atteindre plus facilement le niveau cible après travaux. Le montant par logement a été augmenté avec un montant maximal qui passe de 16 000 à 22 000 euros par logement. A ce montant s'ajoute le bonus qualité de la construction qui existait déjà donc un bonus de 2 000 euros par logement et un nouveau bonus, un bonus amiante lié au traitement de l'amiante dans ses opérations. Donc un bonus de 3 000 euros par logement. Le plafond de 22 000 euros plus ces deux bonus permet d'atteindre un montant total de 27 000 euros par logement maximum financés en éco-prêts. Nous avons introduit trois simplifications dans l'instruction. Nous avons supprimé les coefficients climatiques et altitude. Nous avons supprimé également le régime des maisons individuels et nous avons introduit un critère unique pour tous les logements construits après 1948. C'est-à-dire que quelle que soit leur étiquette énergétique avant travaux, l'opération doit permettre de réaliser un gain énergétique de 40%. C'est-à-dire que l'opération ne doit pas dégrader les émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec la stratégie bas carbone. 1